C'est quelque chose de souvent méconnu, mais notre cerveau et notre corps sont assez similaires à ceux de nos ancêtres de l'âge de pierre. Cela a des conséquences très concrètes dans nos modes de vie modernes, notamment sur le bien-être. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo. Alors on va commencer la vidéo par la théorie de l'évolution. C'est un point assez central pour comprendre notre histoire. La théorie de l'évolution, c'est une théorie scientifique qui est très célèbre, je pense que vous avez entendu parler. Elle a été présentée par Charles Darwin en 1859 dans son ouvrage L'origine des espèces. Donc c'est une théorie ancienne, mais elle a été confrontée à de nombreuses avancées scientifiques modernes. Et à ce jour, c'est la seule théorie de l'évolution valide scientifiquement. Voilà pour la mise en contexte. Maintenant, en quoi consiste-t-elle ? Cette théorie, elle sert à expliquer l'origine de toutes les espèces vivantes sur Terre, donc animales, végétales, à travers ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ça aussi, vous avez dû en entendre parler. Au sein d'une même espèce, les individus les mieux adaptés à leur environnement vont mieux survivre que les autres et vont donc pouvoir donner leur gène à leurs descendants. Et ces gènes, qui permettent une meilleure survie et une meilleure adaptation à l'environnement, vont être petit à petit transmis à toute l'espèce. Je vous ai mis en description une petite vidéo sur les phalènes, qui sont des petits papillons, qui sont un exemple assez célèbre de sélection naturelle. Ce qui est très intéressant aussi avec cette théorie, c'est qu'elle s'applique aussi à nous, les êtres humains. Depuis le paléolithique, il y a environ 3 millions d'années, l'homme a vécu en tant que chasseur-cueilleur. Comme son nom l'indique, il vivait dans la nature, dans un mode de vie nomade, et survivait grâce à la chasse et à la cueillette. Ça, c'est la majeure partie de l'histoire de l'être humain, notre histoire. Puis, il y a environ 10 000 ans, on a commencé à utiliser l'agriculture, l'élevage, on s'est donc sédentarisé et on a commencé à vivre dans des villes. On est donc passé de chasseur-cueilleur à citadin. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle va aussi décrire notre histoire évolutive. Depuis le début du paléolithique, l'être humain, il a passé énormément de temps à vivre en tant que chasseur-cueilleur, et donc, nous avons évolué pour vivre comme eux. L'évolution, c'est un processus très long, qui se fait sur plusieurs dizaines, voire centaines de générations, le temps que les gènes dominants soient à la fois choisis et transmis. Mais voilà où les choses se compliquent. L'ère industrielle dans laquelle nous vivons, déjà, elle bouleverse énormément nos modes de vie, et puis elle n'a que 150 ans. Donc on n'a pas eu le temps de s'y adapter. L'évolution de l'espèce humaine est à la traîne, pour une raison très simple. Le processus d'évolution se fait sur un temps extrêmement long, et nous vivons des bouleversements technologiques et scientifiques très rapides. Je vais vous donner quelques exemples d'avancées scientifiques majeures, parce que je pense que ça va être très parlant. Le 29 juin 2007, le premier iPhone est commercialisé. Avant ça, il n'y avait pas des contacts, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ou plein d'autres applications utiles dans la poche, et maintenant, tout le monde en a. En France, c'est en 1994 que le grand public commence à découvrir Internet. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, parce que je ne peux pas faire toutes les inventions, c'est pas possible, il y a la Citroën Type A, qui est la première voiture européenne produite en série en juin 1919. Donc on peut dire que ce sont les premières voitures qui vont être destinées à la vente en Europe. Et en 1879, le premier brevet pour une ampoule électrique est déposé, ce qui va permettre sa commercialisation. Si on se remet dans le contexte de notre histoire récente, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de connexion Internet. Et il y a moins de 150 ans, il n'y avait pas d'ampoule électrique, et pas de voiture non plus. Alors on pourrait se dire qu'il y a 150 ans, ça fait beaucoup de temps. Mais il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de centenaires, donc des gens qui ont 100 ans, voire plus, qui sont encore vivants. Et il y a 150 ans, c'était leurs parents qui vivaient. Et je vous rappelle que pendant 3 millions d'années, on a passé notre temps à chasser et à cueillir. Bon, de façon de plus en plus évoluée, mais quand même. Donc là, ça fait beaucoup de changements importants d'un coup. Alors avant de rentrer dans le vide du sujet, je tiens à apporter un peu de nuances. Les changements scientifiques et technologiques rapides et importants ont apporté beaucoup de positifs dans nos vies. Il n'y a qu'à voir l'exemple de la médecine, par exemple, avec tous les traitements qui ont été inventés et découverts et qui nous servent beaucoup aujourd'hui. Donc le but ici, ça va être surtout de comprendre comment ces changements importants et rapides, ils peuvent parfois impacter notre quotidien de façon négative. On commence donc par le stress. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo précédente sur la gestion du stress et de l'anxiété. Et j'avais beaucoup dit déjà que c'était un mécanisme naturel et ancien. Là, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi. Le stress, comme nos poumons, nos yeux, notre bouche, etc., est un fruit de l'évolution. Il a permis à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de survivre dans la nature. En tant que chasseur-cueilleur, c'est très important de pouvoir réagir rapidement face à différentes menaces, comme par exemple des prédateurs. Face à une menace de ce genre, le stress permet soit de fuir, soit de combattre, soit de s'immobiliser. C'est pour ça, par exemple, que quand vous êtes stressé, vous avez le cœur qui bat vite parce que ça permettait autrefois d'alimenter davantage les muscles en sang pour se défendre ou pour fuir. Ce qui est important à noter, c'est qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, là où le stress s'est révélé très utile, les menaces étaient de courte durée. Quand le prédateur ou la source de danger était parti, le niveau de stress se réglait automatiquement et la personne retrouvait son équilibre. Le truc, c'est que notre environnement moderne, il est bien différent de celui de nos ancêtres. Nous, évidemment, on n'a plus de prédateurs, mais on a le réveil qui sonne, on a les responsabilités à gérer, etc. Ces déclencheurs modernes du stress, ils durent beaucoup plus longtemps et s'estompent beaucoup plus lentement que des menaces momentanées. Et donc, la réaction de l'organisme au stress qui devait à la base durer peu de temps peut s'étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Évidemment, ce n'était pas prévu par l'évolution, ce qui explique pourquoi un stress prolongé peut mener à un état de fatigue, voire d'épuisement. Et plus globalement, des réactions de stress trop fréquentes ou trop longues peuvent avoir des répercussions négatives autant psychologiquement que physiquement. Deuxième point important, c'est l'alimentation. A l'époque des chasseurs-cueilleurs, il était très compliqué de stocker et de conserver la nourriture. Donc l'alimentation dépendait beaucoup des fruits de la chasse ou de la cueillette. Et donc, il y avait des périodes où la nourriture était abondante et d'autres où elle était très rare. Pour améliorer nos chances de survie en période de disette, l'évolution, alors encore une fois, fait son travail. Face à une source abondante de nourriture, il fallait en profiter un maximum et faire des stocks au cas où. C'est pour ça que nous adorons le gras, le sucré, le salé, parce que c'est tout ce qu'il nous faut pour faire des stocks pour éventuellement survivre. De nos jours, chez les pays développés en tout cas, ces aliments gras, sucrés et salés, ils sont accessibles et en très grande quantité. Donc, nos besoins alimentaires, ils sont satisfaits et on n'a plus besoin de faire du stock. Et notre cerveau, qui n'a pas eu le temps d'évoluer, il pense que s'empiffrer, c'est toujours une question de survie. Et ça provoque des vrais problèmes de santé publique. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2016, 39% de la population adulte mondiale était en surpoids. Alors, le sommeil, c'est très intéressant aussi. L'être humain est un animal diurne. Donc, depuis la nuit des temps, il vit avec le rythme du soleil. Il vit le jour, il dort la nuit. Ça aussi, c'est un fruit de l'évolution. Pour comprendre pourquoi on a ce rythme diurne, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment le sommeil fonctionne. L'hormone du sommeil, qui est indispensable pour bien dormir, elle s'appelle la mélatonine. C'est une hormone qui est sécrétée par une glande dans notre cerveau. Ce qui est très important à savoir avec cette hormone, c'est qu'elle est sensible à la lumière. Donc, quand on va percevoir de la lumière, quand il fait jour, par exemple, eh bien, cette hormone, elle va être beaucoup moins sécrétée. Si je vous résume, quand il fait nuit, il y a moins de lumière, la mélatonine avait sécrétée davantage et vous allez avoir sommeil. Quand le jour se lève, il va y avoir davantage de lumière, donc la mélatonine va être moins sécrétée et on va se réveiller. De nos jours, la lumière artificielle, elle est très présente, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Cette lumière artificielle, notamment la lumière bleue des écrans, eh bien, elle va simuler la lumière du jour et elle va empêcher la mélatonine d'être sécrétée correctement. Pour notre cerveau, regarder des écrans le soir, c'est comme prolonger la durée du jour. Dans la même lignée que l'obésité, le manque de sommeil, c'est une conséquence directe de nos modes de vie modernes. Selon Santé publique France, les Français ont perdu en moyenne entre une heure et une heure et demie de sommeil en 50 ans. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est le plaisir immédiat parce que je pense que c'est très important et qu'on le considère moins. Comme on l'a vu avec le cas de la nourriture, l'évolution, elle a fait du plaisir un enjeu de survie. Survivre, si on garde les principes de base, c'est s'alimenter, s'abriter et se reproduire. Donc, si on ressent du plaisir en mangeant gras, en étant au chaud près du feu ou en ayant des relations sexuelles, c'est pas pour rien. Quand on ressent du plaisir à faire une activité, on aura plus de chances de la reproduire à l'avenir. Pour survivre, on a tout intérêt à manger autant qu'on peut, à s'abriter et à rester au chaud et à se reproduire. Tout ça pour dire qu'à la base, le plaisir, c'est un enjeu de survie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tout d'abord, une petite notion de fond, c'est que notre survie dans le monde moderne, elle dépend moins de récompenses immédiates et plutôt de récompenses différées. De nos jours, si vous voulez avoir de la nourriture, si vous voulez avoir un toit, il est préférable d'avoir de l'argent et donc un travail. Et généralement, le travail, même si on l'aime bien, il ne procure pas le plaisir immédiat que peut nous procurer un chocolat par exemple. Comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça peut créer de vrais problèmes de motivation parfois. Le deuxième point, c'est que comme pour la nourriture, les sources de plaisir, elles deviennent très accessibles. Les jeux vidéo, les séries, les réseaux sociaux, la pornographie, tous ces services et ces contenus, ils sont construits pour provoquer chez vous du plaisir immédiat. S'ils sont construits comme ça, c'est pas pour rien, c'est pour que vous y reveniez et que vous consommiez davantage. Alors comme on dit, tout est poison, rien n'est poison, ce qui est important, c'est la dose. Alors je préfère rappeler qu'une consommation excessive de ces contenus peut avoir des répercussions négatives à la fois sur le bien-être et sur l'équilibre de vie. Si on retourne à notre théorie de l'évolution, la marche à suivre elle a l'air simple. Avec le temps, nous devrions de mieux en mieux nous adapter au mode de vie moderne et laisser derrière nous notre passé de chasseur-cueilleur. Mais les progrès technologiques et scientifiques allant de plus en plus vite, il est possible que le gouffre entre l'évolution et nos modes de vie modernes soit de plus en plus grand. Dans tous les cas, l'évolution ça prend beaucoup de temps donc il va falloir patienter. C'est impossible de savoir comment l'évolution se fera dans le futur mais on peut déjà agir sur le présent. En faisant l'effort de comprendre notre fonctionnement et comment l'améliorer, on peut déjà améliorer les choses pour nous-mêmes et peut-être pour nos descendants. J'espère que cette vidéo elle vous aura permis de mieux comprendre notre histoire et comment elle nous impacte et puis j'espère que vous a permis de prendre du recul de trouver un nouvel angle de réflexion pour améliorer votre bien-être dans notre société moderne.